Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question que j'ai reçue sur Instagram récemment qui était « Combien ça coûte de monter un business en ligne ? » J'ai trouvé la question extrêmement intéressante, mais aussi extrêmement compliquée à répondre parce qu'il y a plein de sujets à voir dessus. Et cette vidéo pourrait s'adresser à un large public sur YouTube, mais je voudrais m'adresser à toi particulièrement qui est développeur web ou tout simplement qui veut développer des applications ou des services en ligne. C'est pourquoi je vais concevoir cette vidéo sous trois angles. Le premier angle, ça va être de debunker cette histoire de monter un business en ligne. Aujourd'hui, ça ne coûte rien. Et en même temps, de voir deux autres cas d'études. Celui de NicoDevelop, qui n'est pas forcément en rapport avec le fait de développer un service en ligne, et celui de monter une application, un service web que tu pourrais vendre derrière. C'est pourquoi, justement, l'idée, c'est vraiment de s'adresser à toi en tant que développeur et que tu puisses voir un petit peu un éventail suffisamment large de cas pour te faire une idée justement sur le fait de développer une application et notamment sur le coût du développement d'un business d'ordre global en ligne. On va commencer avec ce premier sujet qui est cette fameuse idée reçue qui est que monter un business en ligne, ça ne coûte rien aujourd'hui. Dans les faits, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, créer une chaîne YouTube, un compte Instagram, un compte TikTok, tu peux le faire sans payer quoi que ce soit. Et notamment, tu peux commencer à faire le guignol sur TikTok ou encore créer des vidéos un peu plus sérieuses sur YouTube de façon complètement gratuite. Tu peux monter tes vidéos avec un outil comme par exemple Movie Maker ou encore d'autres outils gratuits que tu peux trouver sur Internet. Après, tu peux très bien développer un business model derrière qui va te permettre de faire la promotion de liens d'affiliation ou faire des placements de produits dans tes vidéos. Donc, le fait de monter ce type de business aujourd'hui ne coûte strictement rien dans les faits, effectivement. Néanmoins, le fait de créer une audience, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram ou encore sur TikTok, malgré le fait que sur TikTok, la viralité est quand même un peu plus importante, mais le contenu ne s'adresse pas forcément au même public, que le fait de monter une communauté prend beaucoup de temps. Et notamment, cette communauté n'est peut-être pas prête à acheter tout de suite chez toi et notamment acheter par l'intermédiaire de liens d'affiliation que tu aurais pu placer ou de liens de promotion que tu aurais pu placer dans les différentes vidéos. Donc, le fait de développer ou de mettre en place un business en ligne ne va strictement rien te coûter. Par contre, derrière, le fait de commencer à gagner des revenus ou à générer des revenus va peut-être être un petit peu plus long. Le deuxième cas, c'est effectivement quand tu vas commencer à développer des applications X ou Y et notamment que tu vas peut-être utiliser différents outils pour pouvoir héberger tes services, héberger ton site web, acheter un nom de domaine, peut-être acheter de l'espace de stockage pour pouvoir mettre tes vidéos ou encore de la donnée dans une base de données. Dans ces cas-là, tu vas commencer à dépenser de l'argent. Si on prend un cas d'une personne qui a une boutique en ligne ou qui veut faire du dropshipping ou qui veut vendre de la formation en ligne, dans ces cas-là, les frais sont assez réduits. Et notamment, tu vas te retrouver à dépenser peut-être un petit peu d'argent pour un ou deux noms de domaine, le .com et le .fr, ce qui va te coûter à peu près une vingtaine d'euros par an. Et puis de l'autre côté, tu vas avoir les frais d'hébergement de ton site ou les frais de services que tu paieras pour pouvoir avoir ta boutique sur Shopify. Donc, dans ces cas-là, tu vas peut-être dépenser un peu plus d'argent et ça va te coûter entre 100 et 200 euros par an de frais de gestion. Et en fonction de ce que tu vas dépenser en publicité, ça va être beaucoup plus variable par la suite. Notamment, si tu dépenses à peu près 25 euros par jour, ça va te faire une moyenne de budget de 300 euros. Si tu ne dégages rien, tu perdras de l'argent. C'est logique. Après, si tu arrives à vendre quelque chose derrière, en fonction des différents frais que tu vas avoir, tu vas pouvoir dégager un chiffre d'affaires suffisant et notamment te dégager un revenu par la suite. Mais encore une fois, tu vois que ce revenu-là sera un peu plus peut-être important que des revenus sous affiliation ou le fait de créer une audience traditionnelle, mais tu auras des dépenses un peu plus importantes derrière. Encore une fois, toute une notion de relatif. Est-ce que pour toi, dépenser 5 euros par jour, c'est extrêmement cher ? Est-ce que pour toi, dépenser 50 euros en frais d'hébergement par an, c'est cher ? Et notamment, est-ce que pour toi, développer une application mobile à 4 000 euros, c'est cher ? En fonction du revenu que tu peux générer derrière, bien évidemment. J'aimerais prendre avec toi le cas de la chaîne NicoDeveloppe, de façon à t'expliquer les différents coûts qui peuvent être associés justement à cette chaîne YouTube ou à mon compte Instagram ou encore TikTok sur lequel je me suis mis tout récemment. Et puis en même temps, ça me permettra d'être, encore une fois, plus transparent avec toi et que tu comprennes bien tous les différents enjeux qu'il peut y avoir derrière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette chaîne-là, au départ, n'était pas vouée à potentiellement monter un business. Éventuellement, j'avais espoir de gagner un petit peu de YouTube money avec la publicité, mais ça s'arrêtait là. Au début, cette chaîne-là a été là principalement pour rapporter du contenu supplémentaire sur les différents cours que je pouvais donner dans les écoles d'ingénieurs et offrir un petit peu plus de culture générale dans le domaine du web, du mobile et tout ce qui était aux alentours du DevOps avec le déploiement des différentes applications. Ce qui s'est produit, c'est qu'avec la visibilité, j'ai augmenté la communauté autour de NicoDevelop et la chaîne aujourd'hui compte plusieurs milliers d'abonnés. Ce qu'il faut bien comprendre derrière tout ça, c'est que même si initialement, j'avais pour ambition de gagner un petit peu de YouTube money, ça ne casse pas des briques au niveau de la rentabilité. Monter une chaîne YouTube et espérer gagner de l'argent dans la thématique dans laquelle je suis, notamment avec la publicité, n'a aucune rentabilité en soi. Il faudrait avoir plusieurs centaines de milliers, voire même peut-être de millions de personnes pour avoir un minimum de rentabilité. Pourquoi ? Parce que le milieu du développement, les personnes ne sont pas prêtes, les annonceurs ne sont pas prêts à dépenser beaucoup d'argent pour avoir leur publicité ou pour être vu sur des mecs qui parlent de technologie comme moi. Par contre, si tu es dans d'autres secteurs d'activité, par exemple le marketing en ligne, dans ces cas-là, certaines personnes seront prêtes à payer beaucoup plus cher parce qu'il y a une rentabilité qui est beaucoup plus importante derrière. Donc, gagner de l'argent avec YouTube et de façon complètement gratuite, encore une fois, c'est toute une notion relative. Pour te donner un petit peu une idée de ce que je peux gagner ce mois-ci sur la chaîne YouTube, ça tourne autour des 30 euros, 40 euros sur ce mois-ci. Et je publie encore plus que d'habitude et notamment j'ai repris la publication de façon plus intensive sur cette chaîne YouTube tout le mois de septembre. Donc, autant te dire que concrètement, la rentabilité, tu ne vas pas dégager un salaire avec ça. Derrière tout ça, il a bien fallu que je trouve aussi un autre business model et celui-ci était vraiment associé à mon cœur de métier qui était la formation en ligne. Quand j'ai quitté l'école dans laquelle je formais des apprenants, il a bien fallu que je mette en place mon propre business model et notamment, j'ai proposé de la formation complémentaire. Notamment dans la description, par exemple, tu vas retrouver un lien qui va te permettre d'accéder à trois vidéos gratuites sur Flutter et notamment sur le développement d'applications mobiles avec Flutter et puis d'autres concepts, notamment la conception d'applications et tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir développer des applications web et mobiles de façon professionnelle. Et à la suite de ça, tu auras un programme beaucoup plus avancé, beaucoup plus poussé si tu le souhaites pour pouvoir te former en détail. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, j'ai des frais supplémentaires qui viennent s'ajouter. Alors, à quel montant ces frais viennent se mettre autour de NicoDevelopp ? En tout cas, encore une fois, ceci n'est que mon point de vue, ceci n'est que mon jugement, mais ces frais ne sont pas forcément très élevés. C'est-à-dire que je vais payer entre 70 et 80 euros pour pouvoir t'envoyer des mails régulièrement de façon à pouvoir te faire soit la promotion des différentes vidéos que je peux proposer sur YouTube, soit te proposer du contenu exclusif sur un sujet qui va peut-être t'intéresser ou encore te faire la promotion de quelques formations que je vais lancer soit en pré-lancement, soit en promotion X ou Y. Et puis, je vais avoir aussi la plateforme sur laquelle je vais proposer mes différentes formations qui vont me permettre de pouvoir te proposer quelque chose de structuré par module, par chapitre, de pouvoir te fournir les codes sources avec les différentes formations, etc. Ça, ça doit me coûter à peu près une soixantaine d'euros par mois. Sans compter les petits supplémentaires, notamment, je vais utiliser des systèmes d'automatisation comme par exemple Zapier qui est un système de no-code qui doit me coûter à peu près une vingtaine d'euros par mois. Donc, je tourne simplement autour des différents services que j'ai autour de Nico Develop à peu moins de 150 euros par mois de dépensés pour pouvoir faire tourner tout ce système-là. Et ça, concrètement, ça peut paraître excessivement cher pour une personne comme ça peut ne paraître rien. Tout dépend du revenu que tu vas générer bien évidemment derrière. Encore une fois, le fait d'entreprendre sur le web, il y a toujours une notion de risque. Ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que concrètement, peut-être que les premiers mois, tu vas dépenser 150 euros mais tu ne vas rien gagner. Mais derrière, peut-être que cette rentabilité sur le long terme sera beaucoup plus intéressante pour toi et notamment, tu vas pouvoir accuser ces différents frais. Je voudrais prendre maintenant le cas d'étude où tu vas monter un service en ligne et que tu vas développer un service web ou une application mobile sur laquelle tu vas facturer tes clients du service que tu vas proposer. Et là, la notion d'argent, la notion de monter un business en ligne et la notion de coût qu'il va y avoir autour va être différente aussi. Concrètement, si on reprend Nico Développe, je vais avoir des frais qui vont être relativement fixes. C'est-à-dire que mon application qui me permet de stocker les différentes formations en ligne va avoir un coût fixe mensuel et notamment, sauf si demain, par exemple, je passe de 5 000 abonnés à ma newsletter à 10 000 abonnés, potentiellement, je vais avoir une petite augmentation au niveau du service d'emailing. Mais en soi, ça restera encore une fois relativement fixe au niveau des différents tarifs. Si demain, tu viens à développer une application ou un service web mobile, peu importe, dans ces cas-là, la notion de coût va être un petit peu différente. Et notamment, il y a différentes façons de voir les choses. Je reprends l'exemple d'une application que j'ai sortie récemment, que j'ai déployée récemment et notamment, il y a différentes phases de coût dessus. Tu as la phase de coût de développement. Combien ça va te coûter de développer cette application ? Si je prends l'exemple de cette fameuse application qui est justement l'application stories.fund, j'ai mis deux mois à la développer. Si tu mets un freelance, on va vous dire qu'il va travailler 60 jours dessus, pour faire simple, ça va te faire un coût moyen, à peu près, si tu comptes entre 500 et 600 euros au jour, à de 36 000 euros le coût de l'application. est-ce que pour toi, ça, c'est relativement cher ? Ça peut paraître cher pour certains, ça peut paraître assez minime pour d'autres personnes. Tout va dépendre du taux de rentabilité que tu vas avoir à mettre derrière aussi. Si la rentabilité des 36 000 euros se fait dans l'espace de la première année, peut-être que tu vas avoir suffisamment de fonds pour la première année à accuser les coûts et à attendre d'avoir une certaine rentabilité. Donc, d'un côté, même si moi, cette application ne m'a fondamentalement rien coûté parce que je l'ai auto-financé à mon niveau, mais concrètement, si derrière, tu fais payer quelqu'un, effectivement, ça va avoir un coût. Donc, tu as deux façons de voir les choses à ce niveau-là. Ensuite, tu as les coûts d'infrastructures qui peuvent venir s'ajouter dessus. Et notamment, tu vas potentiellement avoir le domaine acheté, un service d'hébergement, peut-être un serveur dédié à acheter. Donc, le serveur dédié, tu as plusieurs cas possibles, encore une fois. Le cas du fait d'acheter une grosse machine de compète qui va te coûter peut-être 60 ou 200 euros par mois de frais fixes. Et donc, dans ces cas-là, tu vas être limité justement par la taille de cette machine en fonction de ce que tu vas avoir comme trafic derrière. Et de l'autre côté, tu vas aussi avoir la notion de peut-être investir dans le cloud et notamment d'avoir peut-être des frais qui vont être relativement minimaux au départ, une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros par mois minimum, mais par contre, qui vont probablement augmenter en fonction de la bande passante que tu vas consommer, potentiellement du trafic aussi derrière, et de l'espace disque que tu vas pouvoir avoir besoin sur ce type de serveur-là qui sera probablement mutualisé avec d'autres services différents sur la même machine. Donc là, encore une fois, tu as deux notions de coût qui vont être complètement différents. Et ce qui peut potentiellement se produire, c'est aussi la notion de rentabilité par rapport à tout ça. Je vais essayer de te donner un exemple relativement basique. Imaginons que tu sois sur un service de cloud, peu importe, que ce soit du Google, du Digital Océane ou encore du Amazon, et qu'au départ, ça va te coûter on va dire une dizaine d'euros par mois avec la bande passante qui va, et tout ce qui va bien, enfin le petit package qu'ils vont t'offrir dessus. Si demain, tu as une promotion qui va se faire ou notamment, tu as une personne qui va tiktoker ton service, qui va tweeter ton service, qui va en faire la promotion sur une chaîne YouTube, tu vas peut-être te retrouver avec une centaine de visiteurs par jour à 1 000, 2 000 ou 10 000 visiteurs par jour. En tout cas, je te le souhaite. Et notamment, les coûts qui vont être emmagasinés derrière vont être beaucoup plus importants. Si tu as une stratégie qui est la suivante, de ne rien faire payer initialement et d'ajouter le service de paiement derrière, tu vas te retrouver à accuser des frais qui vont être conséquents tout de suite sans avoir de rentabilité immédiate. Et ça, concrètement, ça peut être problématique à ton niveau. C'est-à-dire, ne pas avoir suffisamment de fonds parce que tu n'as pas vu le coût venir et notamment, peut-être faire un échec sur l'application. C'est probablement ce qui peut arriver dans certains cas, notamment, certaines créations de startups. Donc ça, il faut y faire attention. Et tu vois que la notion de coût, quel que soit le niveau, c'est-à-dire que si tu montes une chaîne YouTube ou tu crées un compte TikTok ou ce que tu veux, et la notion de coût dans le cadre du fait de développer un service web ou un service mobile va être complètement différent. De l'autre côté, tu as aussi d'autres possibilités pour pouvoir justement créer ce business-là et pour pouvoir faire augmenter la rentabilité. c'est le fait de payer de la visibilité. Peut-être que tu vas payer des influenceurs pour que ton service web soit un peu plus visible et dans ces cas-là, tu vas être capable d'estimer la portée ou du moins le retour que tu vas avoir sur cette action commerciale. Tu vas peut-être dépenser 1 000 euros pour avoir un influenceur sur Instagram qui va faire la promotion de ton application. Et donc, dans ces cas-là, tu vas avoir un coût de 1 000 euros et potentiellement un afflux de trafic qui va en même temps augmenter ton coût dans le cloud. D'accord ? Et quelle est la rentabilité que tu vas pouvoir avoir derrière ? Donc, moi, ce que je t'invite à faire et notamment, c'est peut-être un petit conseil que je peux te donner aujourd'hui pour pouvoir accuser tout ça parce que concrètement, je t'ai parlé de beaucoup de coûts mais je ne t'ai pas parlé des solutions que tu pouvais envisager par la suite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière, il faut aussi essayer d'imaginer, d'estimer les différents coûts que tu peux avoir. Il existe plein de calculatrices. Notamment, tu as des calculatrices qui te permettent de comparer les différents coûts entre les services de Google, les services d'Amazon, de DigitalOcean si tu veux passer dans le cloud et notamment, de pouvoir estimer. Tu vas te faire trois échelles. La première échelle, la plus pessimiste, celle où ton application ne fonctionne pas et de savoir combien potentiellement ça peut te coûter par mois. Généralement, ça ne te coûtera pas grand-chose voire même rien du tout. Dans l'autre cas, d'avoir une estimation où c'est toi qui maîtrise les différents coûts de visibilité. Tu vas payer un TikToker, tu vas payer un influenceur sur Instagram, tu vas payer la publicité sur Facebook, tu sais que tu vas avoir des charges mensuelles et que concrètement, potentiellement, ça peut t'emmener X trafic. Donc, avoir un coût justement d'hébergement, d'infrastructure qui sera de temps en fonction du trafic que tu peux avoir. Et le troisième cas, c'est le cas où c'est le bordel. C'est Shaoiland là-dedans. C'est-à-dire que concrètement, tu vas pouvoir avoir un afflux de trafic qui va sortir de ta capacité d'autofinancer la production justement de ton application. Et notamment, en fonction de ces différents cas, d'essayer de trouver des solutions qui sont associées. Peut-être que dans le cas où ça ne coûte rien, c'est toi qui vas autant financer et ça va très bien tourner comme ça et ça va te laisser le temps de développer les autres fonctionnalités de ton application. Ou dans le cas où c'est vraiment le bazar sur ton application et donc dans ces cas-là, comment est-ce que tu vas envisager les choses ? Est-ce que tu vas faire un crédit à la banque ? Est-ce que tu vas essayer de trouver un investisseur sur ton application et donc tout ça va avoir aussi un impact sur la structure globale de cette application-là ? Donc, j'ai essayé d'être le plus précis possible dans cette vidéo de façon à pouvoir justement t'apporter un certain nombre d'outils, un certain nombre d'exemples, un certain nombre de visions justement sur le développement de ton application. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le développement d'applications web et mobile, notamment avec Flutter en technologie et les technologies dans le cloud comme par exemple Firebase, j'ai mis en place trois vidéos gratuites dans lesquelles tu vas apprendre en détail comment mettre en place tes premières applications web et mobile, notamment sous iOS et notamment sous Android et puis aussi sur la partie web parce que tu vas voir qu'avec Flutter, tu peux aussi développer des applications web et dans les deux autres vidéos, je te montre comment concevoir tes applications et ce que tu dois connaître absolument justement pour pouvoir développer tes applications. Tout ça se trouve bien évidemment dans la description. Tu as un lien sur lequel tu vas pouvoir cliquer et accéder à tout ça gratuitement. Dans l'autre cas, si tu as un business en ligne que tu souhaites monter ou tu as une idée d'activité, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On pourra continuer la discussion. Ça pourra me donner d'autres idées, peut-être de vidéos sur ce sujet-là si ça t'intéresse. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada